Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais parler de la différence entre une vie de plaisir et une vie où effectivement on est heureux et ça nous remplit Comment faire la distinction entre les deux ? Parce que quand on vit ça, nous à l'intérieur on n'est pas dupe mais par contre les personnes à l'extérieur pourraient faire exactement la même chose et avoir les mêmes comportements On pourrait même se retrouver en couple avec quelqu'un et on vit les mêmes moments sauf qu'on ne vit pas ça du tout de la même façon avec la même profondeur, la même intensité Donc évidemment que quand on est haut potentiel on va chercher une certaine intensité et un certain plaisir et donc il ne faut pas confondre le plaisir à court terme et le fait de se remplir vraiment et d'atteindre finalement le bonheur C'est important de faire cette distinction et vous allez mieux comprendre avec ce qui suit Donc la vie de plaisir c'est une vie par exemple où on va agir par impulsion, par recherche On essaye de se remplir parce que généralement à la base il y a un mal-être ou il y a quelque chose de l'ordre de l'inconfort Alors si ce n'est pas du mal-être profond, c'est quand même quelque chose de pas super agréable On est poussé par des impulsions, donc par une certaine impulsivité pour aller se remplir de l'extérieur Et on fait ça quand on n'est pas rempli, comblé Et donc ça veut dire que cette vie de plaisir, elle va passer peut-être par des addictions C'est le risque Par justement des comportements qui pourraient être même déviants Donc par des comportements qui pourraient être déviants Par des comportements par exemple d'alcoolisme, de toxicomanie De fréquentation de personnes peut-être toxiques même Ça pourrait être même dans certaines bagarres, intégrer certains groupes Donc ça pourrait être justement on va dire la petite délinquance Et donc c'est pas forcément positif pour sa vie Mais pourquoi on ferait ça ? Et bien pour aller chercher justement le plaisir qui est associé Au fait de fréquenter des personnes, de voir des personnes On va se saouler des autres quelque part On va se saouler tout court avec l'alcool, avec des produits par exemple Et du coup c'est une vie qui est une vie de plaisir On est en recherche de quelque chose Le problème de ça c'est qu'en fait on ne trouve pas de sens là-dedans Donc le HP il va chercher du sens Et il pourrait le chercher dans une vie de plaisir sans le trouver en fait Et donc on va voir justement comment se remplir Comment être heureux Et justement le fait de fréquenter des personnes D'avoir cette addiction aussi peut-être aux soirées du coup Ou une addiction à fréquenter un lieu parce qu'on essaye de remplir son temps Ça peut être justement une addiction aussi au fait de bouger Parfois une addiction à certains sports Si c'est déjà moins négatif À moins que ça soit des sports dangereux Donc en fait vous le voyez le problème c'est qu'on se met en danger Et il y a même certaines personnes qui vont dire Moi j'ai arrêté de faire ceci ou ça parce que j'ai reçu une claque quelque part C'est-à-dire que soit je me suis retrouvée à l'hôpital Soit derrière les barreaux Soit convoquée pour X raisons Éjectée de l'école pourquoi pas Ou de telle société J'ai perdu mon travail Il y a des conséquences qu'on estime être graves effectivement Et on se dit bon maintenant c'est peut-être fini cette vie là Sauf que quand on est en recherche de sens et qu'on a une certaine impulsivité Et bien on va aller rechercher constamment ça Parce qu'on a besoin de ce remplissage là Et on cherche quelque chose Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a un besoin derrière Qui doit être entendu Un besoin réel Donc il faut vraiment se dire ok j'ai un besoin là Et j'en prends connaissance Et je valide quelque part ce besoin là Parce que comme c'est un besoin Il va falloir que je trouve des solutions Et mes solutions jusqu'à présent elles sont mauvaises Donc c'est vivre une vie de plaisir Et souvent c'est ce que les médias nous proposent Achète tel truc tu seras heureux Consomme tel truc tu seras heureux Ça peut être même dans la nourriture très grasse Ou très salée, sucrée etc On peut avoir une forme de shoot d'adrénaline Qui souvent est quelque chose qui nous apporte un plaisir quand même Mais à court terme Donc on va pas nier le fait que c'est une tentative De résoudre un problème De répondre à un besoin Donc là il n'y a pas de problème En fait du fait d'avoir un besoin C'est tout à fait quelque chose d'humain Et d'honorable Le truc c'est que Bah on trouve pas de sens Donc quand on se remplit réellement On trouve du sens à ce qu'on fait On va enfin commencer à être heureux Parce qu'on est dans le processus Et pas dans le shoot à court terme Donc on pourrait tout à fait être en train de s'amuser Avec des amis en soirée Comme la première personne Peut-être même en train de consommer quelque chose Alors attention bien sûr Avec modération c'est mieux Mais on pourrait au niveau du comportement Faire la même chose Et pourtant Là au lieu d'être dans une vie de plaisir On serait dans une vraie vie de bonheur Et c'est quoi la différence ? Bah la différence c'est qu'on passe du temps de qualité La différence c'est qu'on n'a pas absolument besoin de ça On a juste eu envie Et on s'est accordé ce moment pour soi Donc il y a un réel partage à soi Une vraie connexion à soi Ce qui n'était pas le cas dans le premier cas de figure On essayait de remplir un besoin Mais sans en fait communication avec soi Ici on sait qu'il y a le besoin Donc déjà on communique avec soi On communique aussi avec les autres Donc on prend le temps de rentrer en relation Et de se dire ok Moi je vais apprendre quelque chose Et ça va me nourrir à l'intérieur Non pas parce que je vais devenir super performant C'est pas juste le moment où je vais gagner une compétition Que je vais vraiment avoir ce shoot d'adrénaline Non c'est tout le long du processus Exactement comme je l'aurai tout au long des études Je vais prendre plaisir à vivre les expériences Vivre avec les autres Plaisir à être en évolution avec moi Et à comparer et à me retourner à me dire Waouh j'ai évolué Je suis plus à l'aise socialement Ou je suis justement plus franc Ou j'ai appris ceci ou ça Et je suis plus performant C'est devenu automatique pour moi De faire ceci ou ça Alors qu'avant je devais réfléchir Et bien tout ça Ça va vous donner des shoots d'adrénaline Mais qui vont avoir un sens Parce que le sens c'est de l'acquis Généralement à vie C'est à dire que l'expérience on ne la perd jamais C'est à dire que nos bons moments passés Et bien on va les revivre Et au lieu d'essayer d'échapper à l'inconfort Et bien on va plutôt aller vers le confort Aller vers du partage Aller vers une expérience Aller vers la vie Et c'est ça la différence entre une vie de plaisir Ou une vie où on est heureux Où on est sincèrement rempli à l'intérieur Donc il y a du sens Il y a du partage avec soi Il y a de l'écoute à soi Il y a le Si je ne suis pas satisfait Je vais m'écouter Je ne vais pas me juger Je vais aussi chercher à satisfaire mes besoins De façon saine pour moi Et de façon à ce que Mon shoot d'adrénaline Il dure longtemps Il se reproduise longtemps Dans un processus Et bien Le processus en tant que tel Est le chemin qui me convient Et qui va me donner tout le long Des shoots d'adrénaline Il n'y en a pas juste un Et ça n'est pas en péril ma vie Mon corps Ou mon intégration sociale Etc Donc il n'y a pas de danger En tout cas fondamental Qui est pris Même si intérieurement On pourrait vivre des moments Où on se dit J'ai peur Et donc pour moi J'identifie un danger Alors qu'en fait Ben C'est simplement Que je suis en train de faire Quelque chose de nouveau pour moi Et c'est pour ça Que j'imagine ça Comme étant un danger Et donc Qu'est-ce qui donne vraiment Des shoots d'adrénaline Et des périodes de qualité de vie Importantes Comme je l'ai dit Ce sont les apprentissages Le fait De vous poser vraiment la question De quoi j'ai vraiment besoin moi Je me donne cette vraie chance D'essayer Ça ne veut pas dire que je suis sûre Que je vais être performant Ça veut dire juste Je commence Et ben le fait de commencer Va me donner déjà Un shoot d'adrénaline Qui est satisfaisant pour ma vie Après ce commencement Je vais essayer de m'améliorer Je vais mettre des étapes Si vous voulez Dans le processus Et je vais prendre plaisir Tout le long du processus Donc au lieu de manger n'importe quoi Je vais manger des aliments Qui me font plaisir Mais peut-être que déjà Les cuisiner Ça va être me donner déjà du plaisir Et ce shoot d'adrénaline Donc vous voyez que la démarche Est complètement différente Alors que ce qu'on fait C'est peut-être passer du temps Avec des amis Manger Peut-être boire un peu Faire la fête Etc Et ça semble être une vie de plaisir Alors qu'en fait Ce qu'on récolte C'est du réel bonheur Parce qu'on a vraiment passé Du temps de qualité On s'est dépassé soi Et le dépassement de soi C'était un autre objectif Un objectif que le premier N'a pas forcément Parce que le premier Il est centré sur le fait De faire cesser Quelque chose qui est inconfortable Donc une recherche de sens Une quête de sens Qui trouve du sens Fait toute la différence Et le HP devient heureux Quand il quitte Cette vie justement De petit plaisir Et il commence à faire La distinction entre une vie De réel bonheur Et où il s'apporte Il s'honore justement Dans cette recherche là En se disant Je vais trouver plus de sens Le but c'est pas de trouver Le sens ultime C'est de trouver plus de sens De faire des choses Qui ont du sens pour moi Parce que profondément Je me suis rendu compte Que c'était important pour moi Que à mes yeux Ça a une valeur Et donc c'est parfois aussi Se détacher De ce que font les zones Par exemple Si j'essaye d'être riche Juste pour épater la galerie Bah ça va peut-être Me procréer Des shoots d'adrénaline Mais de l'heure du plaisir Et pas du bonheur Par contre Si ça s'inscrit vraiment Dans un processus D'évolution de moi-même Où je transforme ma personne Où mon but C'est justement De changer le monde D'aider d'autres personnes D'évoluer avec un groupe Et de partager Justement mes victoires Bah c'est complètement différent Et ça crée Évidemment D'autres Un autre processus Donc si vous voulez C'est vraiment Dans l'optique De D'atteindre Du sens profond Et le sens On le cherche tout le temps En tant qu'HP Mais quand on trouve Petit à petit Plus de sens A sa vie Tous les jours Un petit peu A chaque moment Un petit peu On a ces petits shoots là Ces intensités là Qui n'y semblent peut-être Pas toujours être de l'intensité Et ben On devient heureux En tant qu'HP Donc là Ce que je vous donne C'est une grosse 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 Pour être heureux En tant qu'HP Donc j'espère que vous allez Mettre de la valeur dessus Tentez le coup Et quittez Cette vie De plaisir Alors ça n'a Aucun problème C'est pas un problème En soi De se faire De temps en temps Plaisir En mangeant un truc Un peu gras Etc Mais c'est très différent Si on fait ça Tout le temps Parce qu'on évite De ressentir Un inconfort Plutôt que de se dire Je l'affronte Cet inconfort là J'essaie de le comprendre De lui donner du sens Et d'en faire Quelque chose Qui aura de la valeur Pour moi Pour les autres Pour ma vie Et donc Oui Je prends conscience Que j'ai des besoins Que j'ai peut-être Plus d'impulsivité Plus besoin D'intensité Et je valide Ce besoin là En y répondant De façon inventive Et créative Et justement En tant qu'HP On adore être inventif Créatif Donc soyons aussi Artistiques Tout peut-être De l'art Donc votre vie Peut se réinventer A travers une forme d'art Que vous Vous percevrez Comme étant de l'art Peu importe Que les autres Ne voient pas ça Comme étant de l'art Mais créer une vie C'est déjà Créer quelque chose De l'or De l'art L'art De l'or de Je donne du sens Aux choses Justement Et je réinvente Moi Ce qui me convient A moi En y mettant Qui je suis Moi Et de façon A ce que ça Perdure Que ça crée Un chemin Et des petits Choux d'adrénaline Qui vont justement Me rendre heureux Tout au long Du chemin Donc soyez passionné Soyez passionnant Soyez vous Et choisissez De chercher Du sens De satisfaire Vos besoins Parce qu'il n'y a aucun Problème avec ça Mais de le faire En étant aligné Avec vous En vous écoutant Et en écoutant aussi Les autres En vous raccordant Profondément A vous-même Et aux autres Parce que C'est une source Parce que C'est une source Profonde De bonheur Voilà Je vous embrasse bien fort Je vous aime très fort Vous aurez remarqué Que je fais Des nouveaux contenus Sous de nouveaux formats Pour moi Je vais se m'emmener Une petite Voilà Un petit chemin De choux d'adrénaline Une petite nouveauté Parce que j'aime bien Avoir aussi Des petits défis Et donc C'est pour ça Que Je vais me reprendre Quand je Voilà Je Je fais des vidéos En fait Qui sont plus instinctives Plus directes Parce que J'aime mieux Ça me semble être Beaucoup plus Dans le partage Et dans le vrai Dans l'authentique Mais évidemment Avec tous les défauts Que peut comporter Cette vidéo Donc voilà Ma petite démarche Je vous la partage J'espère que ça va Vous inspirer Vous donner l'envie Aussi De vous lancer Dans quelque chose Et de vous dire Ah ben Chez elle non plus Regarde c'est pas parfait Je peux m'autoriser A ce que ça soit pas parfait Mais Comme ça a du sens Et bien ça crée Beaucoup plus De plaisir Que de rester toujours Dans ce qu'on connait Ce qu'on maîtrise Et Simplement Faites ceci Essayez pour vous Si ça fonctionne Posez-vous la question Est-ce que ça résonne en moi Et si la réponse est oui Et bien Je pense que vous aurez alors Une forme De plaisir Qui va vous mener Au bonheur Et qui sera bien Différent Du plaisir A court terme Et De la fuite en avant Par rapport à l'inconfort Donc accepter l'inconfort Accepter la vie telle qu'elle est Accepter d'avoir des besoins Et accepter de vous inventer une vie Qui soit de l'art Je vous embrasse bien fort Je vous aime très fort Prenez bien soin de vous Et dans tous les cas On se retrouvera très vite Dans d'autres audios Ou dans d'autres vidéos A ciao bye bye Au revoir